Nous sommes revenus faire le tour, effectivement, pour apporter, en tout cas, les lots de consolation de M. le Président dans le public, présenter ses condoléances et faire des prières à l'endroit des victimes pour que Dieu puisse les accueillir dans son paradis. C'est vrai, c'est un événement douloureux, un accident, il y a fait quand même plusieurs victimes. Et comme vous le savez, le Président a traité la question des accidents et continue à les traiter pour que pareilles circonstances, pareilles situations ne puissent se reproduire. D'abord en sensibilisant les usagers de la route, les chauffeurs, sur le comportement et le respect des principes des côtes de la route. Et je lance un appel en tout cas de l'ensemble de ces acteurs, de ces partenaires. Une vie coûte très cher, n'a pas de prix. Une vie n'a pas de prix. Et en faisant davantage d'attention, je pense que quand même, ce phénomène pourrait être, en tout cas, jugulé d'une manière significative. Pour ce qui concerne les blessés, d'ici demi ou lundi ou plus tard, les dispositions seront prises pour l'évacuation sur Dakar, Inchallah, et les prises en charge totales par l'État du Sénégal. La question des ralentisseurs se pose souvent. Mais elle est globale. Vous pouvez mettre un soleil ou en tout cas réaliser des ralentisseurs et que le phénomène reste. Puisque le Sénégal est doté de plusieurs kilomètres de routes, des kilomètres d'autoroutes. Il est difficile au niveau de chaque localité de faire un ralentisseur. Mais des dispositions seront en tout cas prises, comme je l'ai dit tantôt, pour que les chauffeurs puissent respecter, même en traversant les localités, la vitesse requise. Est-ce qu'il y a une vitesse requise pour traverser une localité ? En termes de signalisation, en termes de contrôle, parce que même le contrôle constitue un ralentisseur. Si vous apercevez une brigade de gendarmerie ou de police, automatiquement vous ralentissez. Cela peut faire effectivement objet de ralentisseur.